Bonjour à tous, ici je vais vous faire une vidéo sur les diagrammes de prédominance. L'idée c'est de vous apprendre à tracer un diagramme de prédominance pour un couple d'espèces d'oxydoréduction et ensuite de savoir lire un diagramme de prédominance pour des espèces d'oxydoréduction. On verra dans le chapitre prochain les diagrammes de prédominance en réaction acido-basique. Je vous rappelle dans un premier temps la définition de la prédominance. On va dire qu'une espèce A prédomine sur une espèce B si jamais la concentration en l'espèce A est supérieure à la concentration en l'espèce B où A et B sont les deux espèces appartenant à un même couple d'oxydoréduction. La première chose à faire pour pouvoir tracer un diagramme de prédominance c'est de passer par le couple d'oxydoréduction et d'écrire la demi-équation. Pour ça nous on va se baser dans le cas concret qui est le cas du couple Fe3 plus AQ Fe2 plus AQ. Voilà notre couple, c'est le même que celui qui est dans le poli de courbe comme ça on a bien les mêmes choses et le potentiel standard de ce couple de Fe3 plus Fe2 plus il vaut tout simplement 0,77 volts. Voilà pour les grandeurs tabulées. La première chose qu'on va faire c'est écrire la demi-équation et donc la demi-équation elle s'écrit Fe3 plus AQ plus un électron égale Fe2 plus AQ. Donc je n'ai pas besoin de m'interroger sur le sens de la demi-équation pour tracer le diagramme de prédominance puisque je vous rappelle que la relation de Nernst ne dépend pas du sens de la réaction. C'est-à-dire que ce soit une oxydation ou une réduction, la relation de Nernst est la même et donc justement on va écrire la relation de Nernst elle va nous dire qu'ici que le potentiel E du couple Fe3, Fe2 est égal au potentiel standard du couple Fe3, Fe2 plus 0,06 sur 1 log de la concentration en fer 3 divisé par la concentration en fer 2. Voilà la relation de Nernst. Donc voici notre relation de Nernst et maintenant le but va être de savoir à quelles conditions la concentration en fer 3 est supérieure à la concentration en fer 2 et inversement. Donc la chose qu'on va faire c'est qu'on va commencer par s'interroger sur la frontière du domaine. D'accord ? Donc la frontière du domaine, elle est assez simple puisqu'elle est caractérisée, la frontière du diagramme pardon elle est caractérisée par la concentration en Fe3 plus qui doit être égale à la concentration en Fe2 plus c'est ça qui caractérise la frontière d'un diagramme de prédominance. Donc d'après la relation de Nernst c'est très facile de se convaincre qu'on est à la frontière du domaine dès lors que E limite c'est à dire E de la frontière est égale à E0 du Fe3 plus Fe2 plus et en termes de valeur numérique c'est à dire 0,77 volts. Donc si le potentiel de la solution vaut 0,77 volts on est pile sur la frontière et donc on a exactement 50% de fer 3 et 50% de fer 2. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé la frontière il faut se poser la question de savoir si E est plus grand que E limite c'est la première possibilité si E est supérieur à E limite et bien si vous reprenez la relation de Nernst pour que E qui est ici devienne plus grand que E limite vous voyez très bien qu'il faut nécessairement que la concentration en Fe3 plus soit plus grande que la concentration en Fe2 plus. Donc si E est supérieur à E limite alors ça veut dire que la concentration en Fe3 plus est supérieure à la concentration en Fe2 plus et donc l'espèce qui prédomine ce sera l'occident c'est-à-dire Fe3 plus donc l'occident prédomine donc si jamais le potentiel est plus grand que le potentiel limite c'est l'occident qui va prédominer si jamais le potentiel E est plus petit que le potentiel limite et bien c'est que la concentration en Fe3 plus est plus petite que la concentration en Fe2 plus et donc ça, ça veut dire que c'est le réducteur qui prédomine donc ça, avec ça on peut rebondir sur ce qui est dans le polycopier de cours on a parlé de force d'un oxydant et force d'un réducteur et bien un oxydant est d'autant plus fort que le potentiel est grand donc c'est cohérent avec le fait que si E est plus grand que E limite ce soit l'occident qui prédomine et inversement si E est plus petit que E limite on a écrit dans le cours qu'un réducteur est d'autant plus fort que le potentiel est petit donc c'est logique que si le potentiel est plus petit que E limite ce soit le réducteur qui prédomine donc maintenant on va tracer le diagramme concrètement donc pour le tracer on commence par dessiner une flèche qui va être une flèche en potentiel E qui sont des volts, je vous rappelle on vient placer sur cette flèche des potentiels la frontière, la limite ça c'est la frontière et on a déterminé ensemble que la frontière c'était E limite égale 0,77 volts voilà pour la frontière et ensuite on vient dessiner ou écrire plutôt de chaque côté de la frontière l'espèce qui prédomine donc on a vu juste avant que pour E plus grand que E limite c'était bien F3 plus qui prédominait et pour E plus petit que E limite c'est F2 plus qui prédomine et donc ici on est coté où le réducteur prédomine et ici on est coté où l'occident prédomine voilà comment on construit le diagramme ensuite comment on le lit et bien dans un énoncé et bien dans un énoncé on vous dirait par exemple soit une solution dans laquelle E le potentiel est égal à 0,9 volts qui prédomine et bien ici c'est assez facile vous viendriez placer votre E égale 0,9 volts et vous verriez que c'est F3 plus qui prédomine voilà un exemple d'utilisation du diagramme on verra un autre exemple dans une vidéo prochaine qui permet de prédire finalement les réactions qui ont lieu entre différentes espèces donc la dernière chose dont je voudrais vous parler dans cette vidéo sur les diagrammes de prédominance c'est bien attirer votre attention sur le fait que prédominer ne veut pas dire être seul en solution c'est à dire que quand on est dans le côté de la prédominance de l'oxydant ou dans le côté de la prédominance du réducteur ça ne veut pas dire que l'oxydant ou le réducteur n'existent pas dans ces côtés donc ici dans le côté réducteur F3 plus existe également d'accord mais sa concentration est telle qu'elle est plus petite que la concentration en fer 2 d'où la notion de prédominance et ici la concentration en fer 3 est plus grande que la concentration en fer 2 mais dans chacun des deux compartiments les deux espèces sont en cohabitation à ne pas confondre avec ce qui va se passer pour un diagramme d'existence et donc pour conclure et pour rebondir sur ce que je viens de vous dire on peut tracer ce qu'on appelle le diagramme de distribution des espèces lorsqu'elles sont toutes les deux en solution aqueuse telles que Fe3 plus et Fe2 plus ici et vous voyez bien que le pourcentage de chaque espèce dépend du potentiel d'oxydoréduction E qui est indiqué ici en bas et donc vous voyez bien que si jamais alors on va tracer ensemble la frontière pour commencer on va la mettre en vert la frontière qui est ici on a déterminé ensemble qu'il s'agissait du E0 donc évidemment à la frontière on a 50% de chaque côté on a 0,77V puisqu'il s'agit du potentiel standard et donc vous voyez bien que pour E plus petit que E0 et bien par exemple à 0,7 à E égale 0,7V non c'est pas exactement 0,7 c'est pas très grave vous voyez bien qu'on a une prédominance de la forme réductrice à savoir Fe2 plus puisque vous avez environ 90% de Fe2 plus par contre il existe quand même 10% de Fe3 plus et même chose si vous prenez un potentiel de 0,9V vous voyez assez clairement qu'on a quasiment 100% de Fe3 plus l'occident qui prédomine par contre on a quand même des restes de Fe2 plus et encore plus si on se place à 80% on voit qu'on a 80% de Fe3 plus et 20% de Fe2 plus donc voilà pour le tracé et l'étude d'un diagramme de prédominance merci merci